Action ! Sur Détroit, on a eu énormément de tournages et la proportion, c'est à peu près 20% de tournages en performance capture, donc avec le facial et la voix, et 80% de tournages en bossy. À chaque fois que Cara va devoir gérer Todd, Connor qui va bousculer un preneur d'otages, ou Marcus qui essaye de grimper une structure, tout ça, ça s'appelle des cascades. Donc pour ça, j'ai travaillé avec deux chorégraphes de cascades, Olivier Schneider et Patrick Vaud. Ils ont énormément à porter sur le projet et en fait, notre travail était énormément collaboratif. Déjà, il y avait une phase de répétition sur le décor. Je faisais des propositions par rapport à un décor qu'on pouvait toujours un petit peu changer si on le souhaitait. Mais en tous les cas, quand cette chorégraphie était plus ou moins validée, on l'a répétée pour que les cascadeurs connaissent bien cette chorégraphie parfaitement. Et puis après, on allait la tourner. Les cascadeurs vont se changer, vont mettre leur tenue, les marqueurs, on fait une calibration, et quand tout ça est prêt, on tourne. Sur Détroit, on pouvait avoir jusqu'à 5-6 cascadeurs ou acteurs en même temps sur la zone de capture. À l'époque de Fahrenheit, je crois qu'on pouvait aller jusqu'à 2 maximum, voire 3. Donc il y a une grosse évolution aussi de ce côté-là, qui était de faire de la performance capture de 6 acteurs ou 6 cascadeurs en même temps qui sont censés se battre, bouger dans tous les sens, aller frapper des objets, des murs. C'est quelque chose de très compliqué. On doit être très très précis, parce que la moindre respiration, ça se voit, ça se ressent sur l'ordinateur quand la partie technique reconstruit tout ça. On est très préparé en motion capture quand même. C'est très scolaire dans la façon de préparer les choses, parce que tous les acteurs ne sont pas forcément à l'aise ou pour la plupart commencent avec leur première expérience en motion capture, malgré leur notoriété. Il y a très peu de pauses entre les prises. Au cinéma, souvent il y a la lumière qui se replace, il y a des décors qui changent. Ici, vu que tout est fictif, on est en flux tendu, c'est-à-dire qu'on enchaîne scène sur scène sur scène, et c'est très physique. On est constamment sur le plateau, d'autant plus que nous sommes une équipe très réduite. À la fin de la journée, imaginons qu'on a 50 scènes à faire, donc il faut vraiment qu'on arrive à ces 50 scènes. Quand on était content, on allait vérifier que la prise techniquement soit bonne, si artistiquement elle était bonne, mais il fallait vérifier que techniquement elle soit bonne. Puis on avançait comme ça dans le temps, avec des scènes qui parfois étaient vraiment que de la comédie. Des fois, on avait des journées complètes que de cascades. Il va se passer plein de choses, on va carrément passer son temps à donner des coups, à en recevoir, à chuter. Ensuite, on peut gravir pareil un immeuble, donc grâce à l'installation de box, on saute, on grimpe, on tombe. On passait des fois du temps à installer des choses, parce qu'il y avait du câblage pour sécuriser quelqu'un qui allait voler ou tomber, avec une acrobatie vraiment particulière. Donc vraiment, on fait le même travail que sur un plateau de cinéma, à une plus petite échelle, parce que tout se passe dans une seule et même pièce. Dans le jeu, on a une course-poursuite qui fait 600 mètres, et il fallait tourner ça sur un petit plateau de 10 mètres sur 10 mètres. Il y a des parties que j'ai faites, il y a des parties que Jobel a faites, et il a fallu du coup couper ça en petits tronçons et l'adapter, c'est-à-dire on faisait un saut, hop, on coupait, on faisait une course, on coupait, après on faisait les sauts, on coupait. En fait, il fallait tout adapter, une grande course-poursuite, dans un petit décor, en gardant la même dynamique. Donc il y a une énorme sphère qui est l'imagination, qui fait qu'à travers ça, et nos ressources, nos propres ressources, on va pouvoir animer et donner vie davantage à l'action. Une des scènes que j'ai vraiment apprécié faire dans D3, c'était une séquence de... c'était une manifestation en fait. Donc il y avait énormément de monde dans le jeu, sauf qu'on la tournait à 5. Du coup, on devait, pour les cascadeurs qui devaient tomber, créer plein de versions différentes. Donc ça demande beaucoup d'imagination, et ça c'est génial de chercher, chercher, ça s'arrête jamais, mais c'est ça la motion capture en fait, c'est ça qui est bien. Mais c'est vrai que, j'insiste là-dessus, autant qu'au cinéma, on est totalement libre dans une chorégraphie, tant que ça marche à l'image et que ça raconte quelque chose, ça c'est super, que là, même si la chorégraphie est super, même si ça raconte quelque chose, même si tout le monde trouve ça génial, on peut être bloqué par cet aspect jeu, ou alors c'est pas assez jouable, c'est pas assez clair, en termes de jouabilité, ça marcherait au cinéma, mais ça ne marcherait pas dans un jeu vidéo. À chaque début de scène, on avait un brief de David, comment il voyait la scène. Une fois qu'on avait ça, généralement, moi je m'asseyais avec Simon Vaselin, donc le lead game design, et on se disait, ok, on a les consignes, maintenant, qu'est-ce qui ferait que la scène raconterait la bonne chose ? Le rôle du game designer sur ces séquences d'actions, ça va être d'indiquer quelle va être la structure, combien d'interactions j'ai besoin. Typiquement, on va se dire, j'ai un combat entre honor et un soldat, j'ai besoin que ça dure 30 secondes, 45 secondes, et je veux un choix pendant cette séquence d'actions. On va travailler avec le chorégraphe et le réalisateur pour réussir à avoir une structure qui fasse sens, c'est-à-dire que les personnages vont se battre de manière réaliste, mais qui obéissent à ces contraintes de gameplay. C'est la grande différence avec un plateau de cinéma, c'est-à-dire que là, on a un metteur en scène, un chorégraphe, un game lead designer, il faut que ces trois personnes-là soient d'accord pour que ça marche. un cas typique, on a besoin que le joueur ait le temps d'appuyer sur le bouton, donc on a besoin que l'acteur découpe son mouvement. Si dans un film, les combats peuvent aller très vite, pour nous, on est obligé de demander aux cascadeurs de ralentir leur chorégraphie pour pouvoir avoir le temps de placer l'interface, la GU. Je pense que le plus gros challenge, sur un film, vous avez une chorégraphie. Là, vous avez une chorégraphie, et en fonction du choix que le joueur fait, chaque choix enclenche une arborescence de mouvements et de scènes derrière, et nous, il faut qu'on les crée tout ça. Donc quand on est cascadeurs, on apprend en gros à faire une chorégraphie en tant que vainqueur, c'est-à-dire qu'on gagne à tous les coups, et aussi en tant que perdant, mais il y a des trucs entre les deux. C'est-à-dire qu'on peut gagner le premier coup et perdre le deuxième, gagner les deux premiers coups et perdre le troisième et quand même rebondir sur le quatrième, c'est un casse-tête pas possible. Ça va très vite. Des fois, on a à peine le temps d'enregistrer une chorégraphie qu'il faut déjà la désapprendre, et ça sur toute une journée et tout le temps en permanence. On est fatigués physiquement mais aussi psychologiquement parce qu'il faut beaucoup, beaucoup réfléchir. Au cinéma, on n'a pas besoin de réfléchir autant. En motion capture, ce qu'on va capturer, c'est les mouvements du corps. Et après, on va aller rajouter une texture de peau, de regard, tout ça, mais avant tout, c'est le langage du corps. Et au final, on a réfléchi en se disant mais prenons des cascadeurs qui jouent la comédie. La nouvelle génération de cascadeurs aujourd'hui va prendre des cours de théâtre, va faire de l'acting parce qu'ils ont compris que c'était important. Et donc voilà, c'est ce qu'on a fait sur Détroit. On a eu des acteurs cascadeurs. Pour ma part, j'ai pu jouer énormément de personnages en dehors de Marcus et Connor sur Détroit. Pour un comédien, quand il faut passer d'un personnage à l'autre en l'espace de dix minutes, retrouver la dynamique, la gestuelle, l'énergie, la façon de bouger, c'est génial. Il n'y a qu'un motion capture qu'on peut faire ça. On essaie à chaque fois de pousser les murs. On essaie de pousser les plafonds et d'aller plus haut. Et c'est challengeant et c'est ça qui est motivant aussi. On s'amuse surtout. Il ne faut pas oublier ça, c'est qu'on s'amuse à faire de la bouquette.